Comment répondre aux objections d'une façon bienveillante et surtout pertinente dans le haut de gamme sans avoir besoin d'utiliser les techniques de l'ancien monde avec les techniques de manipulation et de vente ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Keak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Keaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une approche simple pour pouvoir répondre aux objections en 10 étapes simples structurées dans le haut de gamme. Juste avant de vous partager la première façon de faire, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie déjà infiniment d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là s'abonner et ensuite d'activer la cloche pour être informé de mes prochains partages. Je vais commencer tout d'abord par faire une distinction entre les techniques de vente qui ont été enseignées jusqu'à présent de l'ancien monde avec les techniques un peu de manipulation, on disait qu'il fallait avoir réponse à tout. Lorsque le client dit ça, il faut le bloquer comme ça, il faut le mettre dans le coin là, il faut répondre à si, répondre à ça pour que le client dise tout simplement oui et achète produit ou service, qu'importe ce qui se passera après. Ici, je mets ici cette mise en garde pour que l'on puisse comprendre qu'il s'agit de créer de la bienveillance. J'ai créé d'ailleurs d'autres vidéos dans lesquelles je vous parle des qualités essentielles pour pouvoir être un excellent commercial, un excellent conseiller de vente dans le haut de gamme que vous pouvez découvrir ici sur le « i » comme info ou sur ma chaîne dans une des playlists. Dans celle-ci, je vais vous partager une approche en 10 étapes, une technique d'objection qui est puissante. Et ce que je vous invite à faire ici pour ne pas qu'elle soit juste pour vous intellectuellement intéressante, pour qu'elle soit pratique et utile, prenez de quoi noter ici, appuyez sur pause si vous le souhaitez, prenez de quoi noter et faites l'exercice avec moi pour pouvoir l'appliquer dans votre situation à vous-même. Si vous avez des équipes de commerciaux, vous avez des personnes qui travaillent avec vous, des conseillers commerciaux, ce sera pour vous important et intéressant de leur partager cette vidéo pour qu'ils puissent faire l'exercice avec moi. La première des choses à faire lorsque la personne vous dit quelque chose, par exemple, ce que vous m'avez proposé est intéressant mais c'est peut-être un peu trop cher, ou je vais le faire plus tard, quelle que soit l'objection, qu'elle soit abstraite ou concrète, la première des choses à faire, c'est d'apprécier. Apprécier ce qui vient d'être dit. Apprécier ce que la personne vous partage, elle vous dit. Elle a pris la peine de le faire, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas personnellement, prenez le temps d'abord d'apprécier ce qui a été dit. Comment peut-on apprécier ? Imaginez la personne vous dit, c'est super mais c'est un peu trop cher. La première des choses à dire c'est, je vous remercie de me dire ça, de partager ça, ça prouve que vous portez de l'intérêt à ce que je viens de vous partager. Donc la première des choses c'est apprécier. Ensuite la deuxième, c'est de creuser. Parce que la personne vous dit ça mais ça ne veut rien dire, c'est trop cher, qu'est-ce qui est trop cher ? C'est trop cher maintenant ? C'est trop cher plus tard ? C'est trop cher par rapport à quoi ? Il y a des objections abstraites et concrètes et l'idée ici c'est simplement avant de pouvoir répondre à quoi que ce soit, de tomber dans les erreurs ici dans lesquelles tombent la plupart des débutants, c'est de savoir exactement ce qu'on veut dire par là. Et pour creuser, vous pouvez dire par exemple, ok, je vous remercie infiniment de me dire ça, ça j'apprécie. Mais quand vous dites que c'est trop cher par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'entendez-vous par là ? Vous avez besoin de matière, vous avez besoin de précision. Et là, la personne va commencer à vous donner des éléments plus spécifiques. Elle va vous dire si, ça, ça. Ou alors elle dit je ne suis pas encore prête, ok, j'apprécie, je vous remercie de me dire ça. Quand vous dites que vous n'êtes pas prête, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Donc cette deuxième étape, d'abord on apprécie, ensuite on creuse. Ça vous permet d'obtenir toute la matière essentielle pour pouvoir ensuite discuter, échanger et passer au troisième point. Troisième étape, c'est de reformuler et de confirmer. Une fois qu'on a creusé, maintenant on a obtenu la véritable objection, on a besoin de vérifier que c'est la véritable objection, c'est ça en fait que la personne veut. Et donc reformuler et confirmer, c'est... Donc si je comprends bien ce que vous voulez me dire, ce que vous venez de me dire, c'est que vous appréciez ceci, ceci, mais la seule chose qui vous empêche, par exemple aujourd'hui, d'aller de l'avant, vous dire oui à vous-même, d'y aller, de démarrer par exemple, c'est cet élément-là précis. Est-ce que c'est bien ça ? Donc on reformule et on confirme. Et la personne-là va vous dire, ben oui, effectivement, il y a cet élément-là qui me bloque, j'apprécie tout, mais il y a ça, c'est trop cher. Ou c'est pas le bon moment, ou ça tombe pas au bon moment, par exemple. On a un élément précis, vous reformulez, vous reconfirmez. Et lorsque là, la confirmation est faite, la quatrième étape, c'est d'isoler. Vous avez besoin d'isoler. Pourquoi ? Parce que la personne vous a donné l'objection, c'est ok, mais il y en a peut-être d'autres qui viennent derrière. Et l'objectif, quand on isole, c'est de savoir, ok, est-ce que si on retirait tout ça, on retirait cet élément-là que vous venez de me dire, est-ce que là, on serait dans le meilleur des mondes ? Est-ce que ce serait le paradis sur Terre ? Est-ce que les voyants seraient au vert ? Et comment on fait ça ? On dit, si on mettait ça de côté, que ça n'existait pas, cet obstacle n'existait pas, s'il n'y avait pas ce défi que vous me dites là maintenant, cela veut dire que vous auriez pris la décision de démarrer quelque chose que vous auriez voulu faire, qui aurait été pertinent pour vous, à ce bon moment, maintenant, l'apprécie. Et vous attendez la réponse. Et la personne, là, va vous dire soit oui, soit non. Bon, si jamais la personne a une autre objection qu'elle ne vous a pas dévoilée au départ, c'est là qu'elle va dire, non, non, il y a encore un autre élément, il y a aussi ça que j'aurais. Et après, on fait le même travail, on reconfirme, on reformule et on a les deux points, on a besoin d'isoler. Si la personne vous dit, il n'y a que ça qui manque. Donc, on sait qu'on a isolé cette objection, il n'y a que ça qui manque et tout le reste est ok. Pour la cinquième étape, vous allez à nouveau reformuler positivement et faire un préaccord. Parce qu'avant, la personne vous avait dit que l'objection numéro un, c'était ça. Et vous, vous avez écouté, vous avez apprécié. Ensuite, vous avez creusé pour être certain qu'il s'agissait bien de ça. Une fois que vous avez creusé, ensuite, vous avez reformulé pour être certain d'avoir bien compris la bonne objection. Vous avez ensuite isolé cette objection en disant, si cela n'existait pas, est-ce que ce serait ok, la voie serait libre ? Et la personne vous a dit oui. Et maintenant, vous avez besoin de reformuler encore une fois et de faire un préaccord pour être certain que c'est ça. Pour cette cinquième étape, pour reformuler positivement et avoir un préaccord, c'est de dire, donc si vous arriviez à trouver une solution pour ce point bloquant que vous m'avez dit, qui était le seul point qui vous bloquait aujourd'hui, est-ce que vous seriez ok et ouvert d'aurer envisager les choses et de voir dans quelle mesure il serait pertinent pour vous de le faire aujourd'hui ? Donc là, la personne vous avait dit objection, vous avez isolé l'objection et maintenant, vous refaites une reformulation positive en lui disant, et si maintenant, il y avait une solution qui se présentait, qui existait pour ce point, qui est bloquant pour vous, est-ce que vous seriez ok de réenvisager votre décision et d'envisager d'aller de l'avant, de vous dire oui à vous-même, là, maintenant, par exemple ? Et à ce moment-là, la personne va re-réfléchir pour répondre de façon rationnelle, raisonnable, en se disant, si vraiment cet obstacle n'existait plus, si j'arrivais à une solution par rapport à ça, est-ce que ce serait positif pour moi ou ça ne le serait pas ? Et c'est là que la personne se réalise, ben oui, en réalité, oui, si vous aviez une solution pour moi ou si je trouvais une solution à cette situation, ben oui, ce serait le meilleur des mondes. Pourquoi c'est important cette réalisation de la part de la personne qui est face à vous ? Parce qu'au départ, quand elle vous donne cette objection, elle se protège également. C'est un peu comme lorsqu'on dit, je vais réfléchir. Il n'y a pas vraiment à réfléchir, on sait, le montant est trop important, où il y a tel ou tel point, mais il y a une protection que l'on met. Et là, la protection, elle s'en va, et la personne réalise que ce n'est plus juste pour me protéger face à vous parce que vous n'êtes plus la personne, comme à l'époque, qui avait juste besoin de me vendre le produit ou le service. Mais là, à ce moment-là, il s'agit de moi. Et si cette solution-là se trouvait ? Et si cet obstacle se libérait ? Et si jamais vous aviez quelque chose pour moi aussi ? Vous aviez des pistes d'idées pour moi ? Est-ce que ce serait plus positif pour moi ou non ? Et c'est à ce moment-là, lorsqu'elle réalise que oui, effectivement, ce serait plus positif pour elle. Elle va vous dire oui, effectivement. Oui, je marque mon préaccord. S'il y avait une solution par rapport à cette situation-là, maintenant, moi je ne vois pas, dans mon monde, je ne vois pas. Mais s'il y en avait une, absolument. Oui, je déciderais d'aller de l'avant. Et c'est important parce qu'on marque un grand pas avec cette cinquième étape. Une ouverture, une discussion franche. On parle vrai et on aide la personne à se dire oui à elle-même d'une façon bienveillante, en toute transparence. Le sixième point, c'est de reconfirmer ce qui vient d'être dit. C'est un point très court, mais parce que la personne vient, il y a eu un moment de bascule. Le cinquième point, la personne vient de réaliser pour elle-même que c'était positif. Elle a marqué son préaccord. Et pour être certain qu'elle a bien compris, qu'elle est ok avec ça, qu'elle le fait de façon consciente, volontaire, dit, vous êtes bien sûr ? Et la personne réfléchit et dit, oui, j'en suis sûr. Et donc là, toute la protection, tous les paravents, les obstacles qui étaient mis, qu'on met souvent par réflexe, un réflexe de protection, on n'aime pas qu'on nous vende des choses. On adore acheter pourtant, mais on déteste se faire vendre. Cette protection-là s'en va parce que c'est une discussion franche. Est-ce que, si on trouve une solution, est-ce que tu es ouvert à aller de l'avant ? Oui. Et puis le sixième point, est-ce que vous êtes vraiment sûr ? Et il y a parfois un moment de silence plus long. Et la personne dit, oui, j'en suis vraiment sûr. Là, on passe dans un autre niveau. On passe à un autre niveau totalement différent. Dans la relation, nous sommes ici en train de faire des affaires ensemble. On trouve des solutions ensemble. Le septième point ensuite, maintenant que vous avez cette confirmation, c'est demander l'autorisation. Une autorisation. Septième point, c'est autorisation. Sixième, c'était, vous êtes vraiment sûr ? Septième, c'est, est-ce que vous me donnez l'autorisation de vous faire quelques suggestions, quelques recommandations, des pistes d'idées qui ont aidé certains de nos clients à trouver des solutions dans le même cas que vous et qui pourraient vous aider aujourd'hui ? Et la personne-là va par elle-même valider. Elle va vous dire, oui, bien sûr. Et le huitième point, c'est que si vous faites votre proposition, vous donnez vos pistes d'idées, vous donnez tout ce qui vous vient en tête, qui pourrait l'aider parce que vous connaissez son cas. Elle est bloquée parce qu'au moment où on parle de tarifs, de prix, nous sommes dans une partie très reptilienne, très animale, très émotionnelle. Et là, nous sommes plus dans la raison. Et vous, maintenant, vous pouvez partager des pistes d'idées pour l'aider ? Bien souvent, vous remarquerez que ce point numéro huit, c'est le premier point qu'utilisent les personnes dans le commercial de l'ancienne époque. Ils donnent toutes leurs idées, leurs idées. Mais la personne est toujours en protection. Elle vous dira d'autres choses. Là, c'est le huitième point qui intervient. Et c'est à ce moment-là que vos idées viennent et elles résonnent pour la personne qui vous écoute. Le neuvième point, c'est d'obtenir l'approbation des idées qui viennent de passer. L'approbation, on vient de partager des idées, la personne trouve ça pertinente. Maintenant, on a besoin de refaire la connexion, de rappeler qu'avant, on avait fait un préaccord et maintenant, il y a une idée, elle les trouve pertinentes. Est-ce qu'il y a une approbation ? C'est dire par exemple, est-ce que vous trouvez, vous pensez qu'en utilisant ce que je viens de vous partager ici, ça pourrait vous aider maintenant à aller de l'avant, de vous libérer du blocage que vous m'avez dit et de vous dire oui maintenant pour pouvoir ensuite obtenir ce désir, ce que vous m'avez dit avant, de ne plus ici vivre cette souffrance, cette douleur que vous m'avez dit avant. Approbation, elle va vous dire oui ou non. Et si elle vous dit oui, effectivement là, cette idée-là, je n'avais pas vu les choses comme ça, je vous en remercie. Et le dixième point, c'est l'invitation. Inviter à l'action. Inviter à l'action, c'est-à-dire on va finaliser les choses, on va rendre ça concret. Cette matière, c'est beau, mais allons de l'avant. Et cette finalisation, ce n'est pas de votre intérêt pour gagner un client nouveau simplement, c'est parce que vous avez aidé cette personne à se dire oui à elle-même, en étant consciente des choses. Pas dans l'émotionnel, dans la folie de l'impulsion, avec la raison également. Parce qu'elle a peut-être pris des décisions émotionnelles qui lui ont coûté, qui lui ont causé du tort dans le passé. Et là, vous l'avez aidé de façon rationnelle, à comprendre, à débloquer, à retirer certains freins avec ces dix étapes. Et grâce à ça, elle vous dit oui et elle vous dit merci. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble une façon puissante de pouvoir répondre aux objections dans les conversations d'affluence de vente avec dix points. La première des étapes, c'est d'apprécier ce que la personne dit. Ensuite, c'est de creuser ce que la personne dit. Ensuite, après, c'est de reformuler et de confirmer ce qui a été dit. Le quatrième point, c'est d'isoler ce qui vient d'être dit. Cinquième point, c'est de reformuler positivement et de marquer un préaccord. Sixième point, c'est de reconfirmer ce préaccord. Septième point, c'est de demander une autorisation pour faire votre suggestion. Huitième point, c'est de faire cette proposition, de partager ses différentes idées. Neuvième point, c'est d'obtenir l'approbation de votre client. Et puis dixième point, c'est de l'inviter, de faire cette finalisation. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez voir comment nous menons nos conversations d'affluence avec bienveillance, ici, vous pouvez cliquer ici sur un des liens pour réserver un rendez-vous avec un de mes conseils KIAX qui vous aidera à faire de la clarté sur la situation dans laquelle vous êtes, de voir où vous pouvez aller et de vous aider à vous dire oui à vous-même pour ce qui est important pour vous, pour développer votre business dans la transformation, dans le coaching, dans le consulting ou dans le service. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici, s'abonner. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté. Merci infiniment de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zicoquiax. A très bientôt. Merci.